Salut à tous, c'est Megavolt et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur laquelle nous allons parler. Aujourd'hui, de Mario Bros. Mario Bros, c'est le tout premier jeu dans lequel apparaît Mario sous son vrai nom, parce qu'avant il s'appelait Jumpman, en 1981. Et ce jeu en fait est sorti dans un premier temps sur Borne d'Arcade. Ce jeu est développé et édité par Nintendo, et a été créé par un certain Monsieur Miyamoto Shingeru, qui a créé deux ans auparavant le célèbre Donkey Kong, et puis tous les jeux que vous connaissez. J'ai aussi retrouvé sur internet des photos de la Borne d'Arcade japonaise, avec ses bords en orange, toutes ses jolies couleurs. Et franchement, je trouve que c'est vraiment personnel, mais je trouve que c'est vraiment très joli, avec les décalcos qu'on peut voir sur le dessus. Donc ce jeu ensuite a été adapté sur la console NES au Japon, il est sorti le 9 septembre 1983. Aux Etats-Unis, ce jeu est sorti en juin 1986. Quant à la version française, version européenne plutôt, ce jeu est sorti le 15 mai 1987, c'est-à-dire pas loin de 4 ans après la version japonaise. Et la version que nous allons tester aujourd'hui est la version sur Game Boy Advance. Vous allez peut-être vous demander, tiens, je me suis planté de jeu, il y a marqué Mario et Luigi Superstar Saga. Mais si vous regardez en bas, il y a marqué Mario Bros, parce que c'était un petit jeu qui était offert avec ce fameux jeu Mario et Luigi. Donc on voit que j'ai déjà fait une partie, que j'étais arrivé au niveau 6, et j'avais fait environ 27 000 points. Donc Mario Bros est un jeu qui met en scène nos deux fameux plombiers, Mario et Luigi, qui se retrouvent, d'après ce que j'ai pu voir, dans les égouts de New York. Et donc pour ceux qui connaissent, d'ailleurs j'ai oublié de mettre des photos de la version de l'arcade, c'est pas grave. En fait, bon, sur la version de l'arcade, c'est la même chose, mais il n'y a pas de décor, c'est un fond entièrement noir. J'essaierai d'incruster ça par la suite. Donc ce jeu entièrement refait, entièrement amélioré au niveau des nombres de couleurs, était, comme je vous l'ai expliqué, offert gracieusement par Nintendo avec ce jeu sur GBA. Donc le but étant, dans chaque level, de détruire tous les vilains monsters, toutes les vilaines créatures. Et on a le petit bouton Po, P-O-W, qui se trouve en bas, en fait, ce qui permet d'un seul coup de renverser tous les monstres, ou presque. Donc là, on est sur des carapaces de couleur rouge, avec des petits pics. Donc bien sûr, les pics nous indiquent que nous ne pouvons pas sauter par-dessus. Donc le seul moyen étant de le faire par en-dessous. Récupérer un peu d'argent pour le travail que nous avons effectué. Ce qui est normal, les carapaces bleues, comme dans Mario... Ils s'appellent déjà... Mario Kart sont les plus dangereuses. Et hop là ! Du part de leur vitesse, bien entendu. Donc dans ce jeu Mario, on a déjà la base de ce qui va devenir les Super Mario Bros. Donc Bros pour Brother. Dernier que Mario et Luigi sont des frères, comme tout le monde le sait. Donc on peut sauter, on peut attraper des pièces... en fait tout le game... Attention Mario ! Tout le gameplay donc des prochains niveaux avec déjà les tuyaux. Parce qu'à l'époque Mario... Bon là Mario est plombier, mais avant il était charpentier à l'époque où il s'appelait Jumpman. On a les fameuses boules de feu donc cette fois-ci elles sont de couleur verte qu'on trouvait également sur le premier... sur le Donkey Kong d'ailleurs, c'est pas Mario. C'est tout simplement lorsque les monstres arrivaient en bas. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? La version qui est sortie sur NES c'est très bien vendu. Plus de 2 millions d'exemplaires pour l'époque sachant que la version arcade n'avait pas rencontré un franc en succès. Il avait même été un petit peu boudé parce que les gens de l'époque préféraient le jeu donc et Kong. Allez savoir pourquoi. Donc là on est dans un niveau bonus où il n'y a absolument aucun monstre. Le but étant tout simplement de récupérer un maximum de pièces voire toutes les pièces si possible dans le temps à partie. Donc là il me reste 7 secondes. Le mystère est bientôt terminé. Vais-je réussir ? Oui. A 1 seconde et 1 dixième. Bon c'était relativement facile. Savoir que lorsque j'ai fait cette vidéo en fait ce jeu je l'ai depuis très longtemps depuis qu'il est sorti sur GBA. Je n'avais pas trop joué donc à ce petit volet complémentaire. Bon un petit peu comme ça mais bon ce n'était pas vraiment le but. Et puis je me suis dit tiens mais j'ai je vais essayer en fait de numériser de faire des vidéos à partir de la Gamecube. Du Gamecube plutôt. Et puis je me suis dit c'est vrai j'ai le Super Gameboy Advance sur cette console. Donc voilà j'ai voulu faire un essai et avant de faire une vidéo complète sur un jeu je me suis dit je vais faire une petite vidéo découverte pour les plus nostalgiques d'entre vous ceux qui sont nés beaucoup trop tard pour connaître ce jeu qui pour l'époque était quand même quelque chose de bien sympathique. Donc là on est nettement sur un jeu basé sur le scoring donc faire le plus grand record. Personnellement je n'ai jamais dépassé le niveau 10 ou 6 je ne sais plus exactement bref donc je ne pourrais pas vous dire exactement combien il y a de niveaux et s'il y a un nombre de niveaux délimité. Donc c'est un jeu qui a été comme je vous l'ai dit développé par Monsieur Miyamoto Shingiro et la musique que nous entendons a été composée par Monsieur Kaneo de Ka Yukio voilà donc je n'ai pas besoin de vous dire que ce jeu est un jeu tout public conseillé par Peggy pour tout le monde en fait pour les trois et plus lui j'ai été un petit peu dur à voir on va encore continuer encore une petite minute ou deux et je vais me taire un petit peu pour que vous puissiez profiter de la musique qui se rapproche d'après moi du niveau 2 de Super Mario Bros sur la Ness enfin le niveau 1.2 exactement vous savez le niveau où on est dans le souterrain vous allez me dire étant donné que là si on est au niveau du sous-sol aïe c'est un petit peu normal qu'ils aient repris la même musique donc là on en avait deux possibilités soit la possibilité tout simplement d'appuyer sur le bouton start lorsqu'on mourait pour redémarrer tout de suite soit attendre que la petite plateforme disparaisse voyez le pot était mal utilisé soit attendre que la plateforme disparaisse pour intervenir dans le jeu au moment le plus opportun voilà donc j'ai pas la j'arrête pas de crever c'est pas drôle super donc on va terminer toutes nos vies comme ça j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous donnera envie de découvrir un petit peu plus les jeux d'autrefois je vous souhaite donc à tous une très bonne fin de journée et à très bientôt ciao ciao sur gamezik.fr bye bye